bonjour bonsoir second épisode sur médiéval dynastie alors je remarque que vous avez apprécié franchement mon premier épisode ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de vues en si peu de temps donc voilà je tenais à vous remercier de me suivre on continue notre aventure donc sur le poison manger certains champignons ou des fruits périmés peut nous donner du poison qui pourrait être fatal donc tac 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 il faut manger du saint john warts 1 ou se soigner donc voilà on continue on est déjà le lendemain parce que j'ai dormi ça vous vous en doutez alors je dois faire une wooden spear donc on va venir ici wooden spear on l'a fait je dois faire un couteau je vais faire mon couteau voyez en haut à droite un chapter 2 survie je dois chasser un animal donc on va essayer de trouver un animal mais avant ça on va regarder ici un petit peu le wooden spear on va la mettre en 3 et le couteau en 4 et bien on va essayer de se trouver un animal on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner et si on va réussir à retrouver un animal surtout bon j'avais mis un piège dans le coin bon le piège là il n'a pas servi malheureusement on ramasse des branches au passage et on va essayer de se trouver ça mais ça va être compliqué je pense et on doit survivre une saison donc je sais pas si on va faire tout ça dans cette vidéo en même temps voilà c'est une vidéo du week end on va pas regarder aux 30 minutes habituelles sur fait un petit peu plus on fait un petit peu plus si on fait moins ça m'étonnerait mais bon on ne sait jamais on va aller par là on va s'éloigner de la route parce que je vois pas pourquoi les animaux seraient sur la route le jeu il est magnifique les musiques sont franchement agréables et vous savez pour l'instant je ne fais pas de timelapse justement pour vous puissiez vous rendre compte oui là il ya un cerf est ce que je peux me refaire une lance je ne peux plus il me manque un log alors c'est un log pour une lance 1 alors ce qu'on va voir aussi c'est le fait d'avoir tapé dans l'arbre est ce que ça aura fait fuir l'animal ou pas du tout qu'à l'animal n'a plus l'air d'être là donc je dirais que oui l'animal a fouillé l'animal court là il y en a un là au dessus on peut s'accroupir je ne sais pas si le headshot va lui faire plus de dégâts ou pas on l'a mais royalement loupé mais royal est ce que je peux récupérer ma lance ce qu'elle est par ici ma lance déjà mais on l'a bien loupé là c'est une vache en tout cas au bruit je dirais que c'est une vache une vache qui court mais elle court où ça qui m'intéresse elle est là tirer un petit peu plus haut voilà on l'a eu on l'a eu on va pouvoir s'atteler et voilà et là on a une petite animation justement pour le dépeçage j'ai eu de la viande et de la peau si je repris sur trois je récupère ma lance magnifique donc ça ça reste et c'est très bien la maison est là bas on va couper quelques troncs d'arbres avant d'y retourner et on va commencer à regarder les autres constructions qu'on peut faire alors là j'ai remarqué que quand je tapais comme ça hop j'ai des bâtons donc ça c'est bien on récupère quand même les bâtons qu'il y a sans notre comment qu'il y a sur l'arbre donc en coupant les branches alors je pourrais manger un petit peu de berry si je vais là j'aurai plus facile ah si je le mange je vais avoir du poison donc voilà là ça va me rajouter ce serait bon de la viande séchée pour manger de la viande séchée on en a en quantité donc on peut se faire plaisir et donc justement avec le poison ce sera bien de voir si par la suite un lapin est-ce qu'il y a moyen de tuer le lapin on va tenter de voir si on peut l'avoir et désolé pour le bruit qu'il y a derrière je m'en vais fermer la porte de suite voilà ça devrait aller mieux au niveau du bruit désolé vraiment pour ceux qui ont l'habitude sur ma chaîne vous savez que j'ai une vie sociale je ne vis pas que pour Youtube j'ai un boulot aussi sur le côté voilà maintenant au niveau construction habitation qu'est-ce que je peux faire ? est-ce que je peux faire des storage ? non je n'ai pas assez pour faire un storage au niveau ressources je ne peux rien faire pour les ressources au niveau crafting toujours rien au niveau survie toujours à rien au niveau champ je peux faire des champs je pourrais définir un champ ok si je leur passe autrement mon champ est-ce que je peux le faire ? ah non deux fils il sera en biais mon champ voilà maximum de 16 sur 16 les champs individuels taxe dépend de la taille ok il va nous falloir un sac pour moi-même avec des graines ok et collecter les récoltes ou les légumes du champ diminue la valeur du champ ok 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 donc ça on verra ça après on va regarder si c'est au niveau crafting qu'on peut faire là où eh bien on peut faire là où on va la faire comme ça on va déjà travailler le champ ce sera fait ce sera donc plus à faire hop on va la placer en 5 là où alors là je récupère rien du tout ça c'est un petit peu dommage et j'ai besoin de sac de graines donc ça on ira voir en ville après on va quand même faire un petit tour en ville dans cette vidéo ok le champ est fait bon maintenant construction maison est-ce que je peux faire autre chose comme maison là il me manque des logs et après on va aller se chercher de l'eau la gestion de la physique je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente mais j'apprécie vraiment la gestion de la physique de ce jeu alors le but va être de déboiser toute cette partie-ci bien sûr c'est pour ça que je me suis mis vraiment au milieu des arbres je sais que d'autres personnes préfèrent se mettre dans des zones tout à fait vierges moi personnellement à partir du moment où j'ai besoin de ressources si les ressources sont tout prêts je gagne du temps pour aller les chercher ok un simple sac on va se faire le sac on a juste besoin de trois pots qu'est-ce que ça me donne un petit peu plus de kilos je pense la possibilité de porter un petit peu plus alors là je peux faire équipe je suis à 35 non j'aurais voulu il le met comme équipé est-ce que je peux je peux pas le glisser si je viens ici un équipe équipe donc là il le met directement le simple sac je peux le simple sac oui je ne peux le mettre que là malheureusement bon il faudra voir un petit peu comment on peut faire quelque chose avec plus tard voilà on va refaire une deuxième maison qu'on va venir poser ici voilà ça c'est fait on va déjà mettre tous les bâtons qu'on a parce qu'on a full bâton quand même alors pour l'instant c'est juste pour gagner des points et pour pouvoir faire d'autres crafts pour notre village notre futur village voilà il est fatigué on va le laisser reprendre un petit peu de stamina d'endurance puis il va falloir aller rechercher encore pour là-bas au-dessus du destro du log au passage il va nous en falloir en masse on n'a pas assez de sticks c'est pas grave c'est quoi que j'ai pris le sein ok c'est les fameuses herbes qui diminuent le poison ça fait du bien de ne pas entendre la personne crier l'emba je ne sais pas si vous avez remarqué que l'écran s'était assombri à un certain moment je ne sais pas si c'est voulu si c'est par rapport à la fatigue de mon personnage je pensais que j'avais corps ah bah oui c'est un log il me semblait bien que j'avais corps un log qui devait traîner quelque part on va pas oublier cette partie là voilà on va aller chercher de l'eau puis on va aller se rendre au village au niveau de la faim on est bon au niveau de l'eau par contre pas du tout voilà allez on se rend au village on doit survivre une saison on va ramasser pas mal de straw donc de roseau et on va peut-être essayer d'avoir des graines aussi parce qu'on est au printemps au printemps il y a des choses qui doivent pousser ça nous permettra de voir un petit peu plus vite la culture où elle en est dans le jeu et ce qu'on peut faire parce qu'on voit on est sur une alpha donc il y a des choses qui sont en cours c'est rare qu'on en ramasse deux malheureusement je sais pas si ça repousse j'espère que ça repousse et maintenant est-ce que tout est disponible toutes les saisons ou est-ce que par exemple en hiver on ne sait plus venir en chercher donc ça ce sera quelque chose à vérifier aussi j'espère que d'ici là je l'aurai pas oublié si je l'oublie n'hésitez pas dans l'épisode où on va parler de l'hiver et bien vous me le dites allez allez ici qu'est-ce qu'on peut faire alors il lui faut 50 de réputation j'ai 50 ok donc ok ça c'est pour encourager les gens à venir dans le village ok là on est le plus 5 il me demande 50 en réputation et j'ai ok il y a quelque chose que je dois pas comprendre dans le système je vais chercher un petit peu plus loin plus tard c'est pas grave ici on avait une vendeuse il me semble plus de vendeuse bon c'était peut-être pas le bâtiment là non plus voilà on voit les icônes au-dessus Adelina qu'as-tu à vendre les carottes les oignons de la farine on va prendre des carottes on a pas grand chose non plus donc toi je peux te vendre à 11 seulement ça vaut pas grand chose à 11 voilà toi je vais te vendre j'en ai pas besoin je vais vendre les 18 c'est 68 c'est 68 hop 48 j'ai pris deux graines ok on a monté un petit peu notre réputation avec elle on va aller voir les autres marchands ce qu'il nous propose qu'as-tu à vendre des oeufs la nourriture elle aussi elle a à vendre beaucoup plus de choses mais rien qui m'intéresse vraiment comme ça et là ça se vend toujours 11 donc tant pis qu'est-ce que non c'est ça et je voulais faire vendre voilà donc on a récupéré 11 on verra plus tard de Bromira ok alors une femme est nécessaire pour la survie de la dynastie merci à elle le bon âge ça va continuer notre histoire pour la réputation de la dynastie et développer le village la femme peut vous aider à développer votre talent vous soigner faites attention que vous n'êtes pas seul vous avez une famille si la femme est pas satisfaite de ses actions elle pourrait partir donc voilà le divorce est tout à fait possible en même temps c'est un petit peu comme dans la vraie vie n'allez pas croire que tout est acquis bon ben je pense que j'ai fait le tour je pense avoir fait le tour donc on va revenir vers chez nous avec nos graines qu'on va planter nos graines de carottes alors je ne suis pas jardinier j'aurais peut-être dû me renseigner avant savoir ce qui poussait dans cette saison il me reste combien de lances une lance ok ce serait peut-être bien que je craft d'autres choses après on va quand même survivre une saison on va essayer de le faire dans cette vidéo il faudrait que je regarde ce que je peux crafter juste avec des sticks pardon et je ne sais pas si on peut pêcher aussi en tout cas quand on a été dans l'eau dans l'épisode précédent on n'a pas vu de poisson je vous prie de m'excuser la météo en Belgique c'est pas ça un jour il fait bon le lendemain il fait froid on est passé de 26 degrés enfin de plus de 20 degrés le matin à 10 degrés ce matin alors si vous voulez savoir c'est quel matin c'est le matin où j'ai publié ma première vidéo sur le jeu c'était donc ce vendredi matin petit problème c'est la première fois que je vois ça et pourtant on en a fait des armes voilà on est en surcharge de poids donc notre personnage va se déplacer plus lentement mais on va régler ça terminé la toiture la musique qui s'arrête nette comme ça ça j'apprécie pas trop je sais que ça faisait partie du premier patch de la musique en boucle ça avait dérangé certaines personnes voilà la maison est complète maintenant est-ce que je peux construire d'autres choses je ne peux toujours rien construire d'autres niveau ressources non plus niveau storage non plus farming ça se développe pas en survie ça se développe pas en crafting ça se développe pas donc je vais devoir refaire une troisième maison et j'ai plus assez de logs troisième maison on va essayer de venir la mettre ici alors les joueurs ok celui-ci et je suppose que là je vais pouvoir commencer à fabriquer d'autres choses parce que c'est pas que ça me dérange de construire des maisons mais faire que des maisons en boucle ça va ça va m'embêter au bout d'un moment quand même à le piège s'est refermé on peut choper le lapin et réactiver le piège très bien très bien très bien très bien alors maintenant si je veux faire une maison ici là où j'ai cassé les arbres est ce que ça va passer ou pas eh bien ça a détruit c'est magnifique c'est passé sans problème et voilà là maintenant on a développé et ressources storage donc ça va être la deuxième partie vont pouvoir commencer à stocker un petit peu et notre personnage va commencer à avoir faim en tout cas là il est fatigué niveau santé pas à se plaindre donc on a vu que voilà nourriture ok les berries en été seulement sont bonnes elles étaient pas mûres en fait ok voilà le problème que nous avons eu avec les berries alors maintenant ce que je vais faire comme mon personnage a faim on va regarder ici ça ça rajoute 5 ça ça rajoute 2 et 20 % de chance de poison de poison pardon ça rajoute de la santé donc on va attendre ok on va aller voir notre champ ce qu'on peut faire alors comme ça je peux pas le mettre ok il faut peut-être que je me recraft un sac du coup et bien sûr là j'ai plus assez de peau aïe 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 bon il est où mon lapin ah non ça m'a donné de la viande tout de suite ok est ce que je peux la cuisiner est ce que je peux cuisiner ma viande je ne peux rien faire en cuisine j'ai du meat mais j'ai pas des betteruts j'ai pas de carottes j'ai pas de salade ok donc je ne sais rien faire en nourriture ce qui est quand même assez embêtant assez embêtant donc je suis obligé de manger ça et du coup je vais pas tenir longtemps à ce train là à ce train là ça va devenir compliqué on aura encore une journée à faire et au bout de cette journée là après celle ci bien sûr on va changer de saison on va rester là dessus on a atteint la demi-heure mais bon vous savez épisode du week-end donc la demi-heure on s'en charge pas par contre voilà j'attends ma livraison de frites ce soir donc dès qu'elle arrive par contre j'arrêterai la vidéo donc c'est pas plus mal d'avoir construit au milieu des bois regardez comment ça tombe voilà non je suis désolé je reste vraiment bloqué sur cette affaire là mais je trouve que la physique elle est superbement bien faite et je peux comprendre que ça embête il y a des gens que la physique ils en ont rien à faire moi personnellement voilà dans un jeu ça me plaît quand celle-ci est respectée qu'est-ce qu'il manque là des sticks et des logs allez hop le dernier arbre et après on va aller boire et se coucher bien sûr voilà et là on va pouvoir terminer la maison voilà la maison est terminée on revient ici ah non on a dit qu'on allait d'abord boire alors là vous voyez des petits problèmes ici de texture avec l'arrière mais sinon les reflets sont magnifiques dans l'eau bon vous allez peut-être me dire ouais Draco t'exagères parce que franchement tu vois ou sans n'importe quoi mais 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 voilà ça me plaît voilà dernière journée pour avant de passer à la saison suivante donc là on a deux maisons on a un champ il faudrait regarder pour mettre un storage par ici on va regarder ce qu'il nous faut pour faire le storage et en plus j'adore cette période du moyen-âge sincèrement il faut 10 logs et on a 10 logs que demande le peuple à part de la place pour pouvoir le placer ok on est en surcharge on va le déposer là-bas les logs on va faire un petit peu plus de place et on va peut-être terminer quand même la vidéo sur le stockage là à moins que mes frites arrivent avant on va regarder au niveau du poids les pots ça quand même ça n'a rien comme poids mais les logs et voilà ce qui est agréable aussi c'est de ne pas devoir quitter les mains du clavier c'est peut-être bête mais moi j'apprécie ce genre de truc bon maintenant ce que je peux peut-être voir c'est construire le stockage de l'autre côté de la rue ça ce serait une possibilité aussi et donc comme on va s'arrêter ah ok on a pris un nouveau level en extraction on va quand même regarder ce que ça donne tout ça je me demandais ce que c'était qui roulait là le piège est toujours debout même de l'autre côté il n'y aurait pas la place comme ça on va retirer cet arbre là trop de dénivelé je pense ah là ce serait j'avais une place qui était bonne si je le mets là ça se place comment par rapport à la route ça se place bien ça se place bien bon je vous rappelle qu'on a des logs en stockant aussi mais là on a besoin de faire de la place vous voyez le fait que je sois fatigué ça s'assombrit et je trouve ça juste magnifique ça se place bien j'ai une plus grosse construction comme vous le voyez ça va me demander beaucoup plus de ressources mais on va y arriver je vous dis la seule chose qui pourrait m'empêcher de terminer cette construction sont les frites en même temps on est belge ou on ne l'est pas en l'occurrence moi je le suis pour mes habitués vous le savez de toute manière il va me falloir si je fais ça je ne remonte pas plus vite donc s'asseoir ne permet pas de remonter plus vite non plus ok on continue notre abattage bon on est bien par ici au moins on dégage la route des brigands je me demande si je le coupe dans ce sens là dans quel sens il va tomber est-ce qu'il tombe toujours devant moi est-ce qu'on peut diriger non on ne peut pas diriger la chute de l'arbre ça c'est un petit peu dommage je ne sais pas si vous remarquez que la clairière c'est un petit peu éclairé c'est les sticks qui va me manquer donc c'est les bâtons sont les bâtons donc on va ramasser les bâtons vous voyez ça par exemple dans les autres épisodes je pourrais très bien vous le mettre en timelapse ou alors faire une recherche en dehors de la vidéo n'hésitez pas dans les commentaires comme ça je pourrais voir pour les vidéos en semaine si vous voulez ce genre de choses les voir ou pas les voir si vous voulez voir 100% de l'aventure ou pas on vient de gagner un nouveau level il va nous falloir pas mal de straw encore il va me falloir de la nourriture donc c'est pas plus mal et par contre qu'est-ce qu'il me met je ne sais pas c'est quoi ce symbole en bas à gauche c'est quoi ce serait l'odeur on va voir parce qu'il y a des jeux où l'odeur intervient ce qui fait que parfois on peut et oui c'était ça c'était le fait de se laver donc il faut se laver dans le jeu alors au niveau craft est-ce que je peux crafter des choses intéressantes ça c'est avec du log ça c'est avec du log donc il va me falloir des logs d'abord bon des logs on en a là-bas en stock pour revendre pour revendre hop on va crafter les 10 oh même plus on va en crafter 15 on peut pas se déplacer pendant ce temps là on voit qu'on est en surcharge pour l'instant et que la surcharge descend donc ce qui est logique si on prend un gros bout de bois en lance c'est logique que ce soit moins lourd on va essayer de ramener des carottes cette fois ils n'ont pas des graines mais des carottes même pour justement pouvoir se faire à manger voir si on sait le crafter tout de suite ou s'il faut attendre X heures comme dans certains jeux voilà on est encore trop lourd donc voilà là on est bon on est parti et là j'ai plus rien à manger sur moi directement petit sac qui va me rajouter 45 de nourriture allez on est bon on va aller vendre ceux là on va reprendre des roseaux nous permettre de voir si ça pousse ou pas mais vraiment de prendre toujours ce qu'il y a là sur le bord avec un peu de chance tous les jours ça repousse puis toujours sur le F pour ramasser je ne sais plus c'est sur quel jeu que c'était le F on va ramasser déjà un petit peu plus on va d'abord vendre je ne sais pas si vous voyez que je suis en surcharge donc à partir de ce moment là c'est embêtant je me déplace moins vite voilà ici au niveau skill on peut dépenser un point on va laisser en extraction pour l'instant ici en survie on a un point aussi je peux le mettre ici dans le sens de survie et bien je ne savais pas que je pouvais mettre ça là je ne savais pas que je pouvais déjà avoir comme ici Fischermann je ne savais pas que je pouvais déjà le faire et donc allons dans les technologies parce qu'on va pouvoir développer les technologies ici on va avoir la pelle là les barrières pour l'instant ça ne me tente pas trop l'arc à flèche me tente le feu de camp aussi et ici le work stop d'accord ce sera pour la suite ce sera pour la suite allons vendre nos stocks alors un marchand s'il vous plaît le plus proche possible je peux quand même sauter malgré le poids dans certains jeux je n'aurais pas pu le faire donc c'est pas lui désolé pour le bruit une nouvelle fois là il n'y a personne qui permet on ne va pas dérober non plus les choses chez les gens elle est où la porte elle est où elle est là c'est mignon avec leur petite barrière sincèrement alors qu'est-ce que tu as à vendre toi c'est des oeufs mais ce que je veux surtout te vendre c'est ceci ça se vend à 7 l'unité bon c'est déjà ça ça permet d'avoir 157 et toi je me souviens plus ce que tu vends ok est-ce que tu as les carottes tu n'as pas de carottes tu m'embêtes de ne pas avoir de carottes ça va me rajouter 40 de nourriture ouais c'est pas mal ça 20 de nourriture et quand vous voyez coûte 1 bon coûte plus cher 25 donc voilà c'est vraiment ça on va aller acheter 2 parce que tu as une minute on a descendu du coup notre réputation avec elle je ne veux pas les graines je veux le sac je ne sais plus à qui j'ai vendu mon sac malheureusement je ne sais plus à qui j'ai vendu mon sac bon allez c'est pas grave on va aller rechercher des roseaux on a une flopée ici de roseaux j'avais quand même bien nettoyé le début normalement voilà là on voit que c'est bien nettoyé quand même on va continuer sur cette lancée là et ensuite on va essayer de partir peut-être un peu à la chasse on se refera des lances on va en prendre en quantité pour dire d'être un peu tranquille allez voilà combien 60 c'est bon ça si on voit un lapin on va pouvoir s'attaquer au lapin mais à part ça à part le lapin on ne va pas pouvoir s'attaquer grand chose avec une seule lance donc je vais en reconfictionner et on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose bon maintenant le problème c'est que j'ai claqué un point que je n'aurais peut-être pas dû en level 2 donc voilà désolé désolé j'avais une petite couture sur le passage ah on va pouvoir faire le workshop ça ce sera dans la prochaine vidéo ça va être dans la prochaine vidéo on a 5 lances donc si on arrive à voir un animal on va pouvoir se le choper en tout cas une vache on a vu qu'on savait le faire nous permettre de refaire un sac et peut-être que dans le sac on va pouvoir remettre les graines pour pouvoir faire le champ c'est assez marrant qu'il faille absolument avoir un sac avec les graines c'est assez marrant non il y a une logique moi personnellement c'est la première fois que je vois ça dans un jeu voilà c'est quand même assez désert au niveau des animaux en même temps on est près d'un village c'est peut-être pas là qu'ils vont se mettre le plus facilement là au-dessus c'est là où on a vu la vache je suppose que par la suite on va pouvoir mettre des pièges pour du plus gros gibier ici c'est bien dégagé et on ne voit rien je ne vois rien je ne vois pas d'animaux frustrant c'est frustrant dans un jeu vidéo on a le temps donc bon je pense qu'on va gentiment revenir vers notre maison si on croise quelque chose tant mieux on ne croise rien tant pis tout ce que je peux vous dire malheureusement pas de lapin en fait en animaux à part une vache qu'on a vu en vidéo il n'y a rien d'autre ce serait un petit peu dommage s'il n'y avait que ça comme animaux alors je sais qu'il y en a d'autres j'en ai vu dans les autres vidéos avant que j'ai le jeu parce que depuis que j'ai le jeu je ne me spoil plus je ne regarde plus on va passer par ici comme ça c'est un endroit par lequel on n'est pas encore passé tout à l'heure il y avait un lapin en même temps les animaux je les aurai j'aurai la viande mais à part ça qu'est-ce que je pourrais en faire vu que je n'ai pas de carotte c'est juste pour avoir les peaux il y a le lapin je viens quand même de le planter je viens de planter une lance dans un lapin c'est pour moi je ne vais pas louper et je n'ai pas tué le lapin bon je regarderai je regarderai ma vidéo je ne comprends pas comment j'ai pu louper ça je ne comprends pas je ne comprends pas et le piège à mon avis il n'a pas fonctionné parce qu'il est trop proche de la maison enfin des maisons vous voyez il est là il n'a pas fonctionné il va me manquer des logs ça on va aller chercher après on va terminer le bâtiment et je terminerai la vidéo là-dessus à mon avis ah oui non je ne vais même pas terminer la vidéo sur le bâtiment parce qu'il faut tellement de choses encore et vous faire toute la construction et vous faire toute la construction ici à l'intérieur en plus et bien ça c'est quelque chose qui est embêtant et que je trouve génial sincèrement sincèrement ça m'embête parce que ça va me prendre beaucoup de temps pour récupérer les ressources donc voilà je pense que pour la prochaine vidéo je vais avoir quelques ressources en rab pour les prochaines constructions parce que je vais pouvoir faire un workshop maintenant mais voilà il y a comment il y a un potentiel mais énorme sur ce jeu je vais commencer à nettoyer aussi l'autre côté donc voilà mais le jeu est juste formidable on en est à plus de 50 minutes de vidéo et le temps pour moi est passé mais à une vitesse alors une nouvelle fois vous n'habituez pas à des vidéos de 50 minutes vous savez bien que sur ma chaîne enfin en tout cas les habitués savent bien on reste sur des vidéos de 20 à 30 minutes pour un épisode ici c'est vraiment exceptionnel parce que c'est une vidéo du week-end je ne sais pas si on aura une ou deux pour ce week-end justement ça je dois vous l'avouer aussi au moment où je tourne je ne sais pas combien je vais vous en faire parce que j'en fais une pour samedi une pour dimanche ça va dépendre un petit peu du temps que j'ai ah ben je vais pouvoir la terminer en vidéo c'est magnifique parce que je ne voulais pas que ça se fasse en vidéo je dois vous l'avouer je me suis engagé une petite heure c'est pas mal pour une vidéo et on voit que les bâtiments commencent à se développer non je ne dois pas prendre les berries maintenant vous voyez en fait c'est juste pour la construction qu'il fallait tout ça voilà le bâtiment est terminé et là qu'est-ce que je peux faire avec si je fais drop ok ça tombe n'importe comment bon c'est pas grave j'ai un stockage là je peux le mettre dans le stockage ici avec la nourriture parce que pour l'instant la nourriture je ne sais rien en faire et ça pèse quand même le poids est ici les wooden spares qui pèsent quand même 4,5 le log pèse 5 les bâtons 3,6 le straw hop là le straw on va tout mettre et au niveau construction justement qu'est-ce qu'on a en plus en voilà en farming rien voilà et la limite est à 4 de toute manière donc je ne peux pas avoir plus de bâtiments ici je ne peux rien avoir en maison il me met quand même que voilà la limite des bâtiments est là donc je vais devoir regarder pour augmenter ma limite des bâtiments et ça je vois ça dans quoi dans le management je pense pas de travailleur ici on a une personne là racimir bah oui c'est moi c'est moi racimir c'est logique c'est logique voilà au niveau technologie on a encore des points qu'on peut claquer ou alors des choses qu'on peut acheter ça peut être utilisé ah bah oui c'est pour avoir de l'argile donc pour l'instant on n'a pas besoin voilà c'est le wooden shield qu'on a débloqué simple house ce sera pour plus tard le hunting killing trapping fishing avec une ça c'est bon c'est bien ce qu'on pensait le food storage milking animal ça c'est bon ici on voit qu'on va pouvoir couper de la laine ah ouais c'est génial ici au niveau du workshop stacker ça c'est bon mais ce qu'il me faudrait c'est vraiment l'arc il me faudrait l'arc et combien j'ai en pièces j'ai 117 donc je pourrais acheter l'arc je pourrais m'acheter l'arc ça c'est les stone a row et ici c'est wooden bowl donc ça c'est les carreaux ça c'est les carreaux ah voilà le spoil fishing net c'est le filet c'est le filet ok stone pike medium et là le big qui va permettre écoute 1500 donc wow ça va énorme bon ce que je vais faire de mon côté je vais essayer d'avoir des gens parce que voilà pas le choix il va falloir essayer d'avoir des gens là on n'a pas de de travailleurs donc voilà on est coincé je pourrais aller dormir ce que je vais faire c'est déjà manger je vais acheter ceci non je ne vais pas aller dormir je vais sauver la partie ici on va se retrouver dans la prochaine vidéo entre temps je vais peut-être essayer de faire un petit peu de chasse et de récupérer des ressources sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je vous dis à la prochaine bisous bisous au revoir abonne-toi 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 abonne-toi